L'AF1 a toujours été un sport technologiquement en avance sur son temps avec une efficacité proche de la perfection. Comment est-il alors possible qu'au début des années 2000, après de longs débats houleux, le mauvais pilote ait été déclaré vainqueur d'un grand prix ? Fait chauffer la DeLorean, Marcel, on remonte dans le temps. Rendez-vous donc le 6 avril 2003 à Interlagos. Je vous parle d'un temps que les moins de 17 ans ne peuvent pas connaître. Le Brésil, en ce temps-là, était au début du calendrier et le monde de la Formule 1 connaissait de gros changements réglementaires qui favorisaient notamment les équipes chaussées de pneus Michelin. L'AF1 rend obligatoire l'utilisation d'un système de sécurité qui vient dénaturer la course automobile, le Hans Head & Neck Support, qui est particulièrement moche, mais qui protège les os et les muscles de la tête et la nuque des pilotes en cas de violent accident. D'un point de vue sportif, c'est une mini-révolution. Après des campagnes 2001 et 2002 écrasantes, Ferrari rencontre des problèmes à l'intersaison et doit commencer l'année avec sa voiture de 2002. Cela profite à McLaren qui remporte la manche d'ouverture avec David Coulthard et Kimi Raikkonen qui prend sa première victoire en Malaisie. Dans le fond de gris, l'écurie de Jordan s'attend à une saison difficile. Départ de certains sponsors, les nouvelles lois pour la limitation de la publicité pour le tabac baisse les revenus de l'équipe et Honda qui motorisait Jordan en 2002 quitte le navire, forçant l'écurie irlandaise à utiliser des moteurs Ford connus à cette époque pour leur manque de fiabilité. Après un début de carrière encourageant en 1996, Giancarlo Fisichella y végète depuis 2002 après avoir été abandonné lors du rachat de Benetton par Renault. Et pour les 2-3 du fond que ça peut intéresser, je me dois de faire un petit instant pub à Goodstone et à son blog Failauto qui nous parle déjà de cette Jordan dans le lien que je mettrai en description. Attends, comment ça n'est pas payé ? Ça y est ? Vous vous sentez immergé en 2003, loin du monde actuel ? Parfait. Oui, je sais, je suis très doué. Nous voilà donc pour un grand prix plus vieux comme on les aime. Grâce à la force de son pays, Barrichello place sa Ferrari en pole position devant Coulthard, la Jaguar de Mark Webber et Raikkonen. Fisichella est huitième. Le palpitant grand prix est marqué par de nombreuses interruptions de voitures de sécurité dues à des accidents. Pour les spectateurs de TF1, c'est le JT de 20h qui est interrompu par les bribes du grand prix du Brésil. Difficile de voir écourter un reportage sur la fermentation du pâté de campagne dans les Landes pour nous informer que Michael Schumacher, le quintupe champion du monde qui réécrit tous les records de la discipline, s'est mis dans le mur, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Ouais bon, désolé pour cette digression, mais j'ai encore des séquelles de ce jour-là. Et je pense pas être le seul. Barrichello et Coulthard se disputent la tête de la course, mais comme en 99 sur sa Stewart, le local de l'épreuve abandonne alors qu'il menait. Le hasard des safety cars place Kimi Raikkonen en tête de la course devant Fisichella. McLaren a pris l'audacieuse décision d'arrêter uniquement Coulthard afin de maximiser leur chance de prendre un bon résultat. Mais au Tour 53, le jeune Finlandais fait une erreur et la Jordan de Fisichella prend la tête. L'italien est sur une stratégie à un seul arrêt et avec moins d'essence, il est bien plus rapide à l'heure actuelle, donc aucun intérêt à chercher à le combattre. Mais au 55e des 71 tours, Mark Webber perd le contrôle de sa Jaguar et se crache avec une violence rare. Perdu dans les débris, Fernando Alonso finit de nettoyer la piste et se crache avec une violence encore plus rare. Et si mon vocabulaire vous paraît limité, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais pour ma défense, mon intellect l'est tout autant. Si Webber s'en sort miraculeusement bien, allant jusqu'à faire une série de 60 pompes pour prouver sa forme à son physiothérapeute, Alonso, alors classé 3ème, est trop sonné pour monter sur le second podium de sa carrière et finit sa journée au centre médical, remerciant l'arrivée de ses nouveaux systèmes Hans. Mais bon, je digresse. Grèce. Plaisir coupable de détailler le déroulement de cette course, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe aux avant-postes. Si sa Jordan Ford prend feu immédiatement après l'arrêt de la course, Giancarlo Fisichella était le hasardeux leader de la course au moment où elle fut arrêtée. Le pilote italien célèbre alors sa première victoire et Jordan sa première depuis 1999. Cependant, la FIA demande au pilote d'attendre avant de monter sur le podium. Il y a un problème concernant le classement. Lorsqu'un drapeau rouge est brandier et que la course est arrêtée, le règlement stipule que c'est le classement relevé 2 tours avant l'arrêt de la course qui fait office de résultat final. Et d'après les relevés, c'est bien Kimi Raikkonen qui remporte la 2ème course de sa carrière. La Jordan EG13 de cette saison était si mauvaise qu'après cette course, elle n'entrera dans les points, dans le top 8, qu'à 2 reprises. Pourtant, ce podium inespéré pour Fisichella a un goût amer et on comprend pourquoi. Il en va de même pour Eddie Jordan, en grande souffrance depuis quelques années et inquiet pour la survie de son équipe. Mais l'irlandais fait appel et le mardi suivant la course, Charlie Whiting organise une réunion. Les commissaires de la FIA ayant eux aussi fait part de leur mécontentement quant au relevé des classements dont Taguerre a la charge. Les parties se réunissent et après quelques jours d'enquête, ils relèvent une erreur de chronométrage. Fisichella avait bien dépassé Raikkonen à l'entame du 53ème tour et est donc déclaré vainqueur. McLaren refusera de faire appel et deux semaines plus tard, à Saint-Marin, une officieuse cérémonie est organisée sur la piste d'Imola où Kimi Raikkonen remet le trophée du vainqueur à Giancarlo Fisichella et Ron Dennis le trophée constructeur à Eddie Jordan. Ces deux points perdus n'auraient pas suffi à Kimi Raikkonen dans la lutte au titre face à Michael Schumacher, bien qu'il nous aurait offert une parité à 93 points. Malaisie 2013 sera l'unique victoire du Finlandais jusqu'au Grand Prix de Belgique 2004 et j'ai pas besoin de vous apprendre qu'il finira par avoir son titre pour un point en 2007. Première des trois victoires de la carrière de Giancarlo Fisichella, célébrée dans des conditions plutôt uniques, devant des fans italiens à Imola, devenant le premier italien à s'imposer depuis Riccardo Patrese en 92. Ce sera la dernière victoire d'un moteur Ford, la dernière de l'écurie Jordan, qui disparaîtra tristement dans l'anonymat fin 2005, et la première fois que Giancarlo Fisichella et Kimi Raikkonen se tiendront tous les deux sur un podium. Mais ce ne sera pas la dernière fois que ces deux-là joueront à récupérer la victoire la plus improbable. Revanche sera prise dans le dernier tour au Japon en 2005, lorsque Raikkonen prendra la tête de la Renault de Fisico. Et pour son dernier podium en Formule 1, l'italien finira deuxième dans une modeste Force India à Spa en 2009, après s'être fait chipper la tête par le même Finlandais qui prendra la dernière victoire de sa première carrière chez Ferrari. Si ça c'est pas le destin, c'est forcément du hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada